Musique Il pleut toujours quand les concurrents se regroupent derrière la leading car pour le deuxième sprint du TCR Menelux sur le TT Circuit Assun. Rainqueur de la première joute, Sam De Jong se place donc en pole position avec Mika Morin. A ses côtés, et le pilote de la Seat prend un envol parfait. Il vire donc en tête dans le premier droit en menant dans sa roue Mika Morin. Tom Cornell et Mathieu de Tri, partis depuis la 7ème place seulement après sa pénalité en fin de course 1 et qui est bien décidé à aller jouer ses chances pour le podium. Surmotivé, le bruxellois attaque directement Tom Cornell par l'extérieur s'il vous plaît, dans ce gauche rapide. La manœuvre est tout simplement splendide et voici la golf revenue au 3ème rang derrière Sam De Jong et Mika Morin mais devant Tom Cornell, Edouard Mondron, Willem Mayer et Kevin Abrie. Mathieu de Tri a décidément la rage au ventre, il s'attaque maintenant à Mika Morin et le double. Là aussi, à l'extérieur, il est passé du 7ème au 2ème rang en moins de 2 tours. Derrière, Mika Morin est en difficulté. D'ailleurs, il est attaqué par Tom Cornell pour la 3ème position. Le Hollande des volants et la Honda Civic numéro 2 qui font l'extérieur ici à l'entrée du S pour finalement s'emparer de cette 3ème position. Derrière, belle lutte entre les deux Odds du Basque-Couton Racing. Mika Morin est à l'intérieur, Willem Mayer à l'extérieur, il se fait un peu tasser. Mais on ne va pas en rester là. Willem Mayer attaque Mika Morin ici à l'intérieur. Et entre les deux équipiers, ça fraude quelque peu. Ce n'est toujours pas fini, regardez à la chicane. Petite touchette de Mika Morin. Willem Mayer tire tout droit. C'est chaud. Dans la Renault Clio Cup Benelux, Sven Van Laar et Christophe Cox ont bien tenté de mettre à mal la domination de Philippe Eutendal. Mais la Clio jaune s'est imposée une fois de plus, comme lors de la première course. Ce n'est décidément pas le week-end de la Peugeot. Difficile à conduire, on le voit avec cette glisse de Kevin Abrin qui devra se contenter de la 7ème position. La lutte est intense pour la 5ème place dans le dernier tour entre Mika Morin et Edouard Mondron. Edouard qui fait l'extérieur dans cette portion du circuit et qui va se faire percuter par Mika Morin. Le Néerlandais du Basse-Kooten Racing écopera logiquement de 30 secondes de pénalité. Sur l'autre Audi RS3, Willem Mayer a pris la 4ème position derrière son compatriote Tom Coronel qui marque ainsi des points très importants pour son équipier Benjamin Sen dans le cadre de la course au titre. Je pense que c'était bien, nous n'étions pas la voiture la plus rapide d'aujourd'hui, mais ça on le savait depuis les premiers essais libres. Il était donc question de limiter les dégâts en pensant au championnat de Benjamin. J'ai été très prudent durant les premiers tours, mais après j'ai tout de même trouvé un bon rythme et j'ai vu qu'il y avait une chance. Mathieu Letry, après être parti 7ème, termine donc en 2ème position. Belle remontée en tout cas. J'ai pris un bon départ, j'ai fait un départ à l'ancienne juste en bréage et gaz et ça a marché vraiment beaucoup mieux. Donc j'ai pu vite remonter, après le rythme était là. Malheureusement la voiture était un peu moins bien qu'aux essais de vendredi. L'arrière était beaucoup trop collée donc j'avais un manque de motricité. Donc après une fois que mes pneus avaient perdu leur jus, je n'ai pas su suivre le rythme de Sam. Comme lors de la première course, c'est en effet Sam Deyang qui s'impose dans ce deuxième sprint. Pour les pilotes du RACB National Team, ce sont les deux premières victoires lors de courses courtes dans le cadre du TCR Benelux. Et il faut bien le reconnaître, c'est un soulagement. Oui c'est vrai, on ne peut pas mentir. Je suis très heureux que ça ait fonctionné aujourd'hui. Ce matin, je me suis dit, si je pouvais conclure le TCR Benelux avec deux victoires, ce serait super. Et c'est ce qu'il s'est passé, j'en suis ravi. C'est ce qu'il s'est passé.